Voici le canopé. Ce cargo est propulsé par des moteurs diesel, mais aussi par la force du vent, grâce à 4 voiles truffées de technologie. Sous sa coque, il convoie les étages de la fusée Ariane 6 sur l'océan Atlantique, destination la Guyane, où le lanceur sera assemblé avant de décoller. Ses ailes mesurent 37 mètres de hauteur et pivotent à 360 degrés pour assurer la meilleure prise au vent possible. Objectif, économiser du carburant. C'est vraiment comme des ailes d'avion où le volet va descendre pour permettre à l'avion de décoller. Depuis quelques années, les projets de cargo à voile se multiplient, y compris dans le tourisme. Ce paquebot de croisière proposera dans quelques années des voyages de luxe. Le groupe hôtelier Accor en a commandé deux exemplaires. Comment expliquer cet engouement pour les cargos et les paquebots à voile ? Pourquoi un tel retour en grâce ? En 1926, l'un des derniers grands navires marchands propulsés par des voiles était construit en Allemagne. Ce type de bateau a ensuite été supplanté par les grands cargos actuels, plus efficaces et alimentés par hydrocarbures. Aujourd'hui, le transport maritime représente près de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Pour réduire son empreinte, le secteur mise sur plusieurs innovations. L'une d'elles est la propulsion vélique, c'est-à-dire par le vent. On estime que si on utilise un navire qui existe déjà aujourd'hui, sur lequel on va implanter des systèmes de voile, d'elles ou de kite, on peut économiser entre 5 et 20%, un petit peu plus de gaz à effet de serre et autant de carburant associé. Et puis, quand on va installer ou imaginer des navires qui sont équipés de systèmes véliques dès leur conception, on va designer vraiment des navires propulsés par le vent, là, on peut vraiment améliorer la réduction d'émissions de gaz à effet de serre et le besoin en carburant. Au-delà de 30%, on peut atteindre ce qu'on appelle une propulsion principale par le vent. Donc, ça peut aller jusqu'à 50%, voire jusqu'à 70%, 80% d'économie de CO2. La propulsion vélique promet aussi une réduction d'autres polluants et du bruit pour la faune marine. Les entreprises redoublent d'innovations. Rotors, profils aspirés, kite ou encore différents types de voiles ou d'ailes, les technologies varient. Le groupe Michelin conçoit des ailes gonflées par des ventilateurs articulés autour de mâts télescopiques. L'ensemble est automatisé grâce à des capteurs. Dans le bassin d'Arcachon, une start-up teste une aile de kite dotée d'un système de pilotage automatique. Les ingénieurs planchent sur un système adaptable sur tout type de bateau et sur des ailes plus grandes. Notre objectif, à moyen terme, ce n'est pas de propulser totalement un porte-conteneur avec une aile de kite, c'est de venir en hybridation de la propulsion existante pour donner les 20% de compléments nécessaires. Pendant ce temps-là, en utilisant le vent, ils vont éviter de consommer du combustible. Ce voilier cargo, lui, avance entièrement grâce au vent. Un moteur auxiliaire est utilisé uniquement pour manœuvrer dans les ports, capacité, 350 tonnes de marchandises à bord. Sa première traversée de l'Atlantique a été achevée en 2024. On considère que le modèle Grand Sale 2 est le modèle le plus optimisé en termes d'émissions carbone. C'est celui qui sera capable de non seulement diminuer le bilan carbone, mais de quasiment le tuer, en fait. On va émettre entre 1 et 2 grammes de CO2 par kilomètre et par palette ou par tonne transportée. Donc, c'est quasi ridicule par rapport à la moyenne des 20 grammes qui sont les moyennes transatlantiques. Donc, on va dupliquer ces navires parce qu'on va avoir de plus en plus de demandes de chargeurs qui veulent vraiment décarboner leur transport maritime et qui ne savent aujourd'hui pas comment faire, tout simplement. Conception des navires, des voiles ou encore logiciel de guidage pour déterminer les trajets en fonction du vent, tout un écosystème voit le jour. 156 entreprises seraient mobilisables par la filière Vélique en France. Comme on est sur ses premiers prototypes et ses premières voiles, ses premières ailes, il faut investir dans ces outils et ça, ça coûte cher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le transport d'un kilo de fret avec de la propulsion par le vent va coûter plus cher, généralement, que si on le transporte avec un navire conventionnel. Et ça, c'est lié notamment à une chose, c'est qu'aujourd'hui, le transport maritime ne coûte pratiquement rien parce qu'il utilise un carburant qu'on appelle le fuel lourd qui n'est pas taxé et qui ne reflète pas, finalement, le coût des externalités négatives de ce transport maritime. Mais ce contexte pourrait évoluer. Longtemps exonéré, le transport maritime est désormais soumis au système européen des quotas de carbone. Par ailleurs, l'Organisation Maritime Internationale appelle à la neutralité carbone d'ici 2050. Donc, le coût du transport maritime va augmenter. Donc, aujourd'hui, on sait qu'utiliser une propulsion par le vent, à long terme, c'est intéressant. À très court terme, il faut dépasser le surcoût de ces nouveaux prototypes. Mais à moyen terme, ça risque d'être de plus en plus intéressant. Un pacte Vélique a même été signé par le gouvernement. L'ambition est de conquérir 30% du marché mondial des navires à propulsion mixte, incluant la propulsion par voile. De nombreux défis doivent être relevés. Formation des équipes, assurance ou conception des conteneurs. Les cargos à voile nécessitent de revoir bien des modèles. Un vent nouveau pour essouffler dans le transport maritime. de l'ambition. Sous-titrage Société Radio-Canada